Les dévâts, les dévâts, les dévâts, la vie possible Comment entretenir sa voix ? Comment avoir la voix toujours en forme ? Vous vous posez souvent cette question ? Vous avez souvent la voix cassée ? Alors suivez cette vidéo car dans cette vidéo, je veux vous dire 5 interdits à ne pas faire du tout et 5 conseils à faire absolument. Suivez cette vidéo. Et pour vous tous, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me laisser un commentaire. Hello les visiteurs, vous qui passez et qui tombez sur cette belle chaîne, très dynamique, très fruitée, très ouïouïesque. Veuillez vous abonner, vous ne serez pas déçu du tout. Je vous embrasse partout où vous êtes. Vous me suivez de partout le monde, jusqu'en Afrique, jusqu'en Asie. Bientôt, Jaja sera international. Alors suivez mes exercices. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entretenir la voix. Et il y aura une autre vidéo qui va suivre, qui va vous donner les exercices à faire absolument. Donc, nous aurons aujourd'hui de la théorie et demain, nous aurons la pratique. Suivez bien mes cours. Pour entretenir votre voix, c'est très simple. Mais il y a beaucoup d'erreurs que vous faites. Il y a votre vie qu'il faut peut-être changer pour que votre voix puisse être au top. Quand je dis votre vie changée, ce n'est pas si difficile que ça. Notre vie, c'est une grosse ! Ce n'est pas si difficile que ça d'abandonner les mauvaises habitudes que vous avez et d'entretenir votre voix correctement. La voix, comme je vous avais dit, est produite par des muscles. Donc, de la même manière, vous échauffez votre corps. Vous aimez être dans le chaud. Vous aimez bien manger, faire du sport. C'est de la même manière aussi que la voix demande de l'entretien. Je veux poser la question à Siri et on va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Bon, moi, c'est Siri car j'ai mis une voix de femme. Dis Siri, qu'est-ce que c'est que la voix humaine ? La voix humaine est l'ensemble des sons produits par le frottement de l'air des poumons sur les replis du larynx de l'être humain. La voix inclut la parole, le cri, le rire et le chant. Voilà ! Merci Siri, tu es une beauté. Vous avez très bien compris ce que Siri a dit. La voix est un frottement de muscles qui est au niveau de la gorge. Ça demande le souffle qui vient du ventre, qui vient des poumons, qui fait une attraction et qui fusionne, qui font un feu. Et ce feu-là est dirigé par la gorge et la gorge nous donne un son. Soyez bénis, soyez heureux car vous parlez. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à parler, à s'entendre, à voir, à utiliser leur sens. Mais vous avez la chance de pouvoir parler, de pouvoir sortir des mélodies avec votre bouche. Soyez heureux. Siri nous a donné un peu l'explication scientifique de l'affaire. Vous avez un peu compris c'est quoi la voix. Donc ce frottement, quand il y en a trop, des fois, ça pose un problème. Ce frottement de muscles de la gorge, des fois quand c'est exagéré, ça se fatigue. En fait, c'est ça. Voilà, ça c'était l'explication scientifique de l'organe vocal. Vous avez compris que ce sont des muscles qui activent les poumons, qui activent le ventre et qui activent toute cette partie de la gorge pour après utiliser tout le corps. Donc pour donner le son, c'est un mécanisme corporel vraiment du corps entier, mais principalement de la colonne d'air. Cette colonne d'air, si on arrive à bien la maîtriser, nous pourrons faire du sang et du bon sang. Ok ? Merci beaucoup. Maintenant, je veux vous parler des interdits à ne pas faire du tout et des conseils à faire absolument. Point numéro un. Le réveil corporel. L'interdit numéro un. L'interdit numéro un. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout ? Alors l'interdit numéro un, c'est ne pas être fatigué. L'interdit numéro un, c'est ne pas être stressé. Le stress apporte de la fatigue vocale. Quand on est stressé, quand on est surmené, quand on a beaucoup de problèmes ou bien qu'on a beaucoup trop de choses à faire, des fois, le moral se fatigue, des fois, la tête se fatigue et le corps entier s'affaiblit. Et cela contamine aussi la voix. Alors, il ne faut pas du tout être stressé. Le stress fatigue la voix. Il faut éviter de se lever brusquement. Les alarmes que nous avons, c'est super, ça nous aide à pouvoir planifier notre journée. Mais ça cause du stress. Quand vous avez trop à faire aussi la journée, c'est stressant. Et tout le stress retient la tension de votre cerveau, de votre corps entier. Et quand vous serez affaibli physiquement, la voix ne va plus suivre. Vous allez peut-être avoir la voix cassée. Vous allez peut-être avoir la voix fatiguée. Car il ne faut pas se réveiller le matin directement et commencer à parler, à chanter ou à faire autre chose. Mais il faut d'abord réveiller son corps. Pour le réveil corporel, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas être fatigué. Il faut vous lever du bon pied, comme on le dit. Il faut toujours être joyeux. Toujours emmener de la lumière dans votre vie. Il faut vivre paisiblement, calmement, même s'il y a des choses à résoudre, même s'il y a des problèmes, à trouver des solutions dans votre vie. Vivez calmement, vivez paisiblement. Essayez de commencer une belle journée. Avoir des bonnes habitudes pour passer une agréable journée, c'est depuis le matin que la voix doit s'entretenir. C'est depuis votre réveil que votre voix va demander de l'attention. Si vous aimez votre voix, si vous aimez entendre les sons que font votre voix, alors vous allez bien vous réveiller. Vous allez un peu faire une petite méditation. Par exemple, vous allez faire votre petite prière. Vous allez faire votre petite détente, votre petite douche, calmement. Et voilà, vous allez vous conditionner déjà psychologiquement pour faire un réveil corporel qu'il faut. Mais pour le réveil corporel, il faut absolument faire du sport. Et alors, c'est dans la seconde vidéo que je vais vous montrer quelques étirements, quelques exercices, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle analyse on doit faire de son corps, quels sont les mouvements qu'on peut peut-être faire pour réveiller son corps. Donc, vous allez suivre ça dans la vidéo 2. Mais pour l'instant, retenez, pas de stress, bon réveil, exercice physique, un peu d'étirement, un peu de relaxation, une bonne douche en condition de son corps avant d'attaquer la voix. C'est ce qu'il faut retenir et pas faire l'inverse. Merci beaucoup. Nous allons passer au point 2. Le point 2, c'est le contrôle du souffle. C'est très important pour l'entretien de la voix. Point 2, le contrôle du souffle. C'est très important pour l'entretien de la voix. Vous me suivez ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout concernant le souffle, concernant le contrôle du souffle ? Inconditionnel, vous respirez parce que vous êtes vivant. Alors, vous y a de l'air par le nez, par la bouche. Ça, c'est le normal. Je veux vous apprendre un secret. Il y a deux sortes de respiration. Cela va changer votre vie. Il faut faire la différence entre deux respirations qui conditionneront votre vie. La première respiration, c'est la respiration stressante. C'est laquelle ? Quand vous faites Ça provoque le stress. C'est quelque chose qui vous surprend. C'est une respiration d'étonnement. Une respiration de peur, de choc. On ne peut pas faire Je t'aime. Mais on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce mec, il est stressé, il a des problèmes ? Il faut éviter absolument le stress dans la respiration. Et la respiration du stress, c'est celle-ci. Je vois beaucoup de gens, beaucoup d'amateurs et des gens, quand on leur demande de prendre le souffle, il faut... Sachez que c'est mauvais. C'est mauvais de prendre le souffle comme ça, car ça provoque du stress. La vraie respiration, c'est la respiration du bonheur, la respiration de la détente. C'est celle-ci. Voilà, je suis détendu. Si on fait... On se détend. Voilà. Le corps souffle. Le corps vraiment sème, quoi. Aimez-vous. En prenant bien le souffle, vous saurez un peu dominer votre atmosphère, dominer votre monde. Donc, il ne faut pas avoir le souffle qui stresse. C'est stressant. C'est plutôt... Voilà. Et aussi, ce souffle va vous conduire peut-être à faire des méditations, peut-être à vous relaxer. C'est un super souffle et je vous conseille de le faire. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir la respiration du stress. Vous n'êtes pas stressé, n'est-ce pas ? Est-ce que quand je vous donne mes cours, je vous stresse ? Non. Alors, ne soufflez pas. Non. Nope. Un chanteur, il fait... Il gonfle le ventre. Il se détend. Voilà. Donc, vous m'avez bien compris. Il faut faire des relaxations, peut-être des séances de sophrologie, se faire des massages et de bien comprendre la colonne d'air. Car si vous comprenez bien votre colonne d'air, vous serez des chanteurs formidoubles et votre vie sera aérienne. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer dans la deuxième vidéo les exercices à faire pour avoir le souffle. Nous passons au point 3. Le point 3, vous vous y attendez ? C'est le réveil vocal. Les fameuses vocalises. Voilà. Point numéro 3. Les vocalises. Ha, ha, ha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ro. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout concernant le réveil vocal ? Point. Il ne faut guerre. Il ne faut jamais chanter directement sans avoir fait des exercices. Il faut réchauffer le son de votre voix avant de chanter. Il ne faut pas vous réveiller directement et commencer à crier et commencer à parler fort. Ok ? D'où j'ai dit dans les points précédents qu'il faut avoir un bon réveil. Il faut se réveiller du bon pied. Ok ? Il ne faut pas être stressé et commencer à parler directement très fort le matin ou bien chanter avant de s'être exercé, avant d'avoir chauffé la voix. Ça, c'est un super grand interdit. Never, never, never. Parce que ça va vous briser la voix, ça va encore fatiguer vos cordes. Le cerveau, il ne va pas comprendre, le corps ne va pas comprendre car il faut une progression. Il faut déjà se réveiller physiquement, contrôler le souffle, après essayer de donner des bons sons, ok ? Et de ne pas faire le contraire, ok ? Vous n'êtes pas des ocnis. Je veux vous parler des ocnis, des objets chantants non identifiés. Et même eux travaillent. Vous pouvez être Whitney Houston. Vous pouvez être aujourd'hui le plus grand chanteur du monde actuel. Jennifer Hudson. Tout le monde actuellement ne peut pas chanter avant d'avoir fait des échauffements vocales. D'où je vous conseille plusieurs vocalises, plusieurs détentes à faire quotidiennement pour se réveiller la voix. Les conseils à faire, c'est de commencer à parler tout doux le matin. Passez un appel, appelez maman, appelez l'enfant, appelez la grand-mère, appelez la tante, appelez la best friend ou bien le petit ami. Tout doux, ok ? Allô chérie, allô maman, allô mon petit garçon, comment tu vas ? Commencez à parler tout doux en fait. Le matin, il faut parler tout doux. Avant de chanter, il faut commencer à parler progressivement. Le premier conseil, c'est de commencer à parler naturellement, calmement, pas d'efforté. La criaison, la criance, ce n'est pas pour l'instant. D'abord, il faut parler tout doux. Par exemple, vous pouvez lire un livre, vous pouvez lire un journal, ok ? Tout doux, calmement. Hello, je vous raconte une histoire. C'est la belle au bois dormant. Vous pouvez faire un récital, faire du Shakespeare. Roméo et Julien. Oh, Roméo, mon Roméo. Lire un journal. Essayez de lire à haute voix quelque chose. Une chanson, par exemple. Votre chanson préférée, au lieu de la chanter, vous pouvez le lire. Vous pouvez lire les notes de musique, les notes que vous avez sur vos partitions, sans les chanter. Mais juste de produire déjà le son de la voix naturelle, ok ? C'est ça le meilleur conseil pour se réveiller la voix. Et petit à petit, vous organisez des exercices, des échauffements à faire. Par exemple, ce que j'ai l'habitude de vous faire percer. Pas popi popu. Oh oui ! Tout ça, ça réveille la voix. Dans la vidéo numéro 2, je vous donnerai des exercices de réveil vocal. Et déjà, j'en ai dans les vidéos précédentes. Merci beaucoup. Ça, c'était le grand point, le réveil vocal. Donc, retenez bien, il ne faut pas commencer la journée en criant. Il ne faut pas commencer la journée en parlant fort. Ça, c'est un interdit le plus grand pour la voix, pour les chanteurs. Il faut commencer votre journée très doucement, ok ? Très calmement. Et faire des échauffements de souffle. Et puis après, vous pourrez chanter, chanter, chanter. Merci, je sais que vous êtes dans le monde formidable de Jaja et vous aimez ça. Abonnez-vous, partagez, likez. Je suis là pour vous. Nous allons passer au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est l'alimentation. Le point numéro 4, l'alimentation. Vous savez qu'un chanteur doit bien s'alimenter. Est-ce que vous savez que les chanteurs mangent beaucoup, 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 beaucoup ? Bien sûr, le chanteur, il mange beaucoup. Il adore les pizzas, il adore les burgers, il adore prendre des sirops, il adore se faire du thé. Alors, suivez ce point, il est capital. Ok, vous aimez manger ? C'est oi 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 ! Moi, je suis un super grand cuisinier. Mes amis chanteurs le savent, je leur fais des super plats. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir, des fois je poste, hashtag ouyouyougeektime. Tout ce que je fais comme cuisine, des fois sur mon Instagram, je vous invite d'aller me suivre, je serai content. Et aussi, je publie des photos, les endroits où je vais et tout, là, soutenez-moi sur Instagram. Mais pour ce sujet, l'alimentation, les chanteurs adorent manger, adorent boire. C'est vraiment capital car chanter, c'est faire du sport de la même manière que les gens qui font de la musculation, les sportifs, mangent, mangent, mangent. De la même manière aussi, les chanteurs mangent vraiment. Moi qui fais des tournées avec les différents groupes qui, depuis des années, je sais qu'est-ce que c'est. Et s'il me manque du thé, du miel, s'il me manque de la bouffe le soir, c'est compliqué. Mais il y a des interdits. Je veux vous dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouh, ce beau panier de fruits qui représente un peu de la nourriture saine. Les fruits, c'est la nourriture saine. C'est de la nourriture qu'on peut consommer tout le temps. Nous allons bien en parler et sur la deuxième vidéo, il y aura des exercices à faire. Je veux vous montrer comment faire une petite tisane, une petite limonade, quelque chose d'agréable qui va bien réveiller votre voix et quotidiennement, votre voix va être super claire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout concernant l'alimentation, la déshydratation ? Vous déshydrater est un vilain défaut. Je ne sais même pas comment vous faites pour être déshydraté. Il faut boire, se déshydrater. C'est le point capital. Trop manger peut tuer, comme on dit. Il ne faut pas trop manger. Je sais que les chanteurs mangent beaucoup, 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 mais il y a un rythme quotidien pour bien manger. Et sainement, comme on peut dire. Trop manger fatigue. Car il faut un long moment pour que votre corps puisse emmagasiner. Il faut avoir du temps pour digérer la nourriture que vous consommez. Alors, il faut faire gaffe. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai le temps d'éliminer, d'évacuer ou bien de me reposer avant de monter sur scène ? Car si vous montez sur scène et que vous avez trop mangé, cela va vous fatiguer. Quand vous venez de manger aussi, il y a un peu de gras qui reste à ce niveau de la gorge. Alors, il faut un peu de temps pour que cela puisse descendre et puisse redevenir naturel. Alors, manger trop gras est interdit. La seule chose à retenir avant tout, c'est l'hydratation. Il faut toujours penser à vous hydrater. Vous hydrater encore et encore. À manger des aliments qui contiennent un maximum d'eau, un maximum de liquide. Cela vous permettra de ne pas avoir la gorge sèche. Et quand on a la gorge sèche, elle se casse, elle se brise et on force. Il ne faut pas forcer du tout. Quand on se réveille de l'eau, un petit fruit, de quelque chose d'agréable. Manger trop gras est interdit. Vraiment, avant de chanter quoi ? Manger léger. Moi, par expérience, je préfère dîner après que avant. Si j'ai une prestation à 20h, même si elle se termine à 23h, je préfère attendre 23h, grignoter un tout petit peu, faire ma petite tisane avant vers 19h et monter sur scène à 20h très détendu et très souple. Et je mangerai le soir. Le soir, je me ferai un super dîner. De toutes les manières, tous les chanteurs professionnels savent qu'est-ce que c'est. On mange toujours très tard. On sait qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas conseillé, mais pour des personnes qui terminent leur prestation vers 23h, il n'y a pas le choix. Si vous mangez déjà entre 19h et 21h, sachez que la soirée va être fatiguée. Alors, il faut mieux vous attendre. Ou manger un peu plus tôt. Si vous dites que oui, du coup, moi, je vais manger à 17h et je ne veux plus manger du tout. Il y a de ceux qui font des jeûnes intermittents. Je vous le conseille aussi. Vous pouvez le faire. Il y a des personnes qui ne mangent qu'une fois par jour. Vous savez, être chanteur, ce n'est pas facile du tout. Il ne faut pas être en surpoids. Il ne faut pas être amaigri. Il faut vraiment manger correctement. Ce n'est pas manger gras, mais manger vraiment. Moi, je vis avec des artistes, je vis avec des chanteurs. Je leur demande de manger vraiment. Mais manger au bon moment. À chacun son rythme, à chacun sa manière. Vous connaissez votre vie. Vous connaissez votre santé. Alors, préparez-vous. Il y a des tisanes à faire. Il y a plein de choses à faire que je vais vous montrer dans la deuxième vidéo qui sera goudastique formidable. Ça, c'était le point alimentation. Retenez, ne pas être déshydraté. S'hydrater au maximum, au moins un litre d'eau par jour pour un chanteur. Bien sûr, vous allez passer aux toilettes après, mais quand même, hydratez-vous, hydratez-vous de ne pas manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Les conseils habituels que les toubibs ont l'habitude de nous dire. Mangez sain, d'où ce panier de fruits. J'espère que vous aimez. J'ai de l'avocat, j'ai de la pomme, j'ai de la mandarine, j'ai des citrons. Les citrons. Les chanteurs, ils adorent le citron. C'est bien pour dégager tout ça. Qu'est-ce que j'ai de l'orange ? Et voilà. Et plein d'autres choses. Ah 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 oui oui oui, moi personnellement, j'adore manger les bananes frites. Les bananes plantaines frites, moi c'est ma sauce, c'est mon chopp. Donc vraiment, on peut baudir, bien sûr que je prendrai après une tisane, quelque chose au citron pour enlever le gras, mais je ne peux pas vivre sans bananes plantaines frites. Certains l'appellent aloko ou ma kemba en Afrique, mais vraiment c'est la vie, je vous conseille d'essayer. C'est moi ! Nous allons passer au point 5. Dis Siri, qu'est-ce que c'est que le stress ? Le stress est en biologie l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de l'environnement, les stresseurs. Les stresseurs, vous avez entendu qu'est-ce que c'est les stresseurs. Point numéro 5, le mental d'acier. Point numéro 5, le mental d'acier. Comment il faut faire pour ne pas être stressé ? Pourquoi vous êtes stressé ? Car pour entretenir la voix, il ne faut pas être stressé. Je vous le dis tout de suite. Ouais ! Avoir le mental d'acier, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout ? Comme vous le comprenez, mental veut dire stress. Être surmené. Le surménage, fatigue la voix, fatigue le mental. Et pour chanter, c'est compliqué. Le manque de sommeil. Oh là là, il faut bien dormir. Car si vous dormez peu, cela fatigue la voix et vous serez stressé avant de chanter. Vous n'allez pas comprendre comment mon corps, il ne suit pas ce que je le demande. Mais il fallait dormir, Coco. Il fallait bien dormir, chérie. Il fallait te détendre. Il fallait te reposer. Il fallait faire quelques méditations ou quelques massages. Je vous le montrerai dans la vidéo où je parle des exercices. Car si vous dormez peu, vous aurez peut-être des oublis de paroles. L'oubli des paroles. Des fois, quand on chante, on oublie les paroles. Je suis champion. C'est parce que je pense à mille choses à la fois. Il ne faut pas penser à mille choses à la fois quand on chante. Il ne faut pas faire beaucoup de choses quand on chante. On n'est pas tous professionnels de la comédie musicale, de l'opéra, où on vous demande en même temps de chanter, en même temps de danser, en même temps de faire un rôle. Nous ne sommes pas tous Beyoncé. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire. C'est selon la personnalité, selon les compétences des gens. Il y a des gens qui sont multitouch. Mais si vous êtes des personnes qui n'arrivent pas à faire plusieurs choses à la fois, concentrez-vous que sur la voix. Concentrez-vous sur les paroles. Et si vous dormez bien, vous allez bien retenir vos paroles avant de dormir. Il y a des pratiques qu'on fait. Chacun a des pratiques pour retenir les paroles de la chanson. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est écouter, 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 écouter encore, encore, encore la chanson. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas s'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur voix. Et alors, ça aussi, ça déstabilise le mental. Il faut vous aimer. Il faut aimer qui vous êtes. Aimer votre voix. Aimer votre timbre. Je sais qu'on rêve toujours d'avoir le timbre de l'autre personne. C'est l'envie. Alors, il faut ôter l'envie. Il faut vous accepter vous-même. Comme ça, vous saurez qu'est-ce que vous pourrez développer avec votre timbre, avec votre tessiture. Bien sûr, tout le monde n'est pas contre-ténor. Tout le monde n'est pas, comment, Maria Carey ou Whitney Houston ou Tino Turner ou, je ne sais pas moi, John Legend ou Bruno Mars. Ou, je ne sais pas moi, Aya Nakamura ou bien Florent Pagné ou Garou ou Céline Dion. Je ne sais pas, il y en a des tonnes. On est tous différents. On est tous différents. Il faut s'accepter comme on est. C'est le mental qui dirige tout. Si vous avez un mental d'acier, cela va diriger votre voix. Alors, il faut dégager tous les stresseurs qui font que votre vie musicale puisse ne pas être en forme. Comment avoir un mental d'acier ? Pourquoi on demande d'avoir un mental d'acier ? Vous allez le comprendre. C'est très simple. Sachez que la voix, votre voix est sentimentale. Votre voix apporte ou bien détermine vos sentiments. En fait, votre voix est l'expression sonore de vos sentiments, de vos sensations, de vos chagrins, de vos joies, de vos stress. Alors, tout passe par la voix. Comme on dit, le reflet de votre âme se trouve dans vos yeux ou on peut voir votre âme dans vos yeux. Et alors, vos sentiments, on peut les écouter par la voix. Votre voix, si elle est stressée, votre voix, si elle pleure un peu, si elle tremblote un peu. Eh bien, vous avez froid, allez vous couvrir. Nul, 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 nul. Non, soyons sérieux. Il ne faut pas avoir la voix qui tremblote et le stress emmène la voix qui tremblote. Partout, que ce soit en entreprise, que ce soit dans l'éducation, il ne faut pas avoir une voix qui tremblote. Car pour parler avec les gens, il faut être rassurant. Il faut rassurer les gens. Et pour avoir un mental d'acier, il faut faire des exercices de lâcher-prise et d'ancrage. Et aussi, il faut s'amuser. Il faut vraiment vous amuser. Il ne faut pas prendre le chant et bien la scène comme si c'était une prison, comme si on vous avait forcé. Personne ne vous a forcé de monter sur scène. Il faut me rassurer. Vous allez sur scène parce que vous aimez chanter, parce que c'est votre passion, parce que vous adorez être dans cette ambiance de l'harmonie, du chant où ça vibre comme ça, ça vibre céleste. Vous savez que chanter, c'est prier deux fois. Chanter, c'est attirer les anges. C'est s'ouvrir à l'univers, vous le savez. Il ne faut pas arriver sur scène en n'étant pas préparé. Plus vous serez préparé et plus vous serez apte à réaliser les grandes choses sur scène. Et moins vous serez préparé, vous amerez le stress dans votre vie artistique. Et cela va déstabiliser votre mental. Car le but est d'être souple, d'être détendu, d'être vraiment calme. Et aussi, il faut faire des répétitions régulières. Cela aussi ôte le stress et ça vous donne un mental d'acier. Car si vous connaissez la chanson de A à Z, vous pourrez exactement la chanter comme il le faut. Mais si vous ne l'avez pas bien préparé, si vous ne l'avez pas bien répété, alors ça sera compliqué. Moi, c'est très simple. J'enregistre tout ce que je fais, je réécoute tout ce que je fais et j'essaye de chanter. Chanter, 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 chanter. Quand je dis chanter, ce n'est pas chanter à tue-tête, mais vraiment chanter, comprenez la musique, le sens. Même si c'est de l'anglais, l'espagnol, le polonais, le suédois ou je ne sais pas moi, ce que vous voulez, le chinois, le japonais. Moi, je chante en italien, je chante en espagnol, je chante en lingala, en swahili, en zoulou, en français, en anglais. Je peux te chanter dans toutes les langues, mais il faut déjà que je puisse comprendre qu'est-ce que je chante et que je puisse comprendre comment eux font pour sortir les sons de leur voix. Car ça, j'en parle dans d'autres vidéos, chaque tribu, chaque pays, chaque horizon du monde a des sonorités qu'ils ont développées par rapport à leur langue. Et certains ont développé autre chose. Donc, il faut connaître un peu tout ça. Wow! Congratulations! Oui, c'est vrai que moi, je viens de très loin. Je viens du Congo. Je viens de Kinshasa, au fin fond de l'Afrique, à 8000 kilomètres, vraiment à l'équateur. Je salue, je vous aime beaucoup. Ça, c'est pour les Swahili. Vraiment, j'adore ça. Il faut juste que je puisse apprendre au sein de l'Afrique, au sein de l'Afrique, au sein de l'Afrique, au chinois, au japonais. Mais après ça, je suis un peu polyglotte. C'est bien, c'est bien pour le cerveau de s'ouvrir au monde un peu. Ça vous allège. Parce que si vous êtes bloqué dans un même style, je vous avais dit, ça va être compliqué pour vous ouvrir à l'opéra, ou bien au gospel, qui est vraiment un style qui demande de l'engagement. Parce qu'à chaque style, il y a une histoire qui va avec. Que ce soit la soul, jazz, ou de partout, quoi. Voyager, voyager dans votre tête. Maintenant, on a Internet. On peut voyager comme on veut. N'est-ce pas, Siri? Voilà. Ok, tu m'as compris, Coco. Tu m'as compris, chérie. Il faut te reposer pour ne pas être stressé avant de chanter. Et comme ça, ton mental sera d'acier. Réveille-toi, Didounet. Dans la vie artistique, on rencontre des personnes. Des personnes qui peuvent des fois vous déstabiliser et des personnes qui peuvent vous aider. Alors, accrochez-vous aux personnes qui vous disent du bien. Accrochez-vous aux personnes qui vous guident. Et essayez d'oublier les personnes qui vous disent des mauvaises choses, qui vous lancent des critiques à chaque fois. Ça arrive, ça arrive. Il faut des fois entendre les critiques pour s'améliorer. Mais attardez-vous plus sur les personnes qui vous aiment telles que vous êtes. Je vous montrerai, moi, ce que je fais quotidiennement pour me détendre, pour avoir un mental d'acier. Suivez la deuxième vidéo qui concerne plutôt les exercices. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Nous avons fait le point. Un grand point. Je vous ai montré qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire du tout et ce qu'il fallait faire absolument pour entretenir votre voix. Je récapitule. Il faut faire un réveil corporel. Ensuite, il faut maîtriser votre souffle, faire un réveil vocal, avoir une bonne alimentation. Et en dernier, il faut avoir un mental d'acier. Telle était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je suis chez moi. Je vous présente mon décor. Pour ceux et celles qui ont vu les toutes premières vidéos de l'échauffement, vous avez constaté que je suis revenu chez moi. Des fois, je vous donne mes cours dans ma salle de classe qui a baissé son cours. Mais aujourd'hui, je décide de le faire chez moi avec toute ma décoration. Dites-moi en commentaire si vous aimez le bling bling, les lumières et le côté vert que moi, j'affectionne. Suivez aussi la vidéo qui va suivre, la vidéo numéro 2. Quels sont les exercices à faire pour entretenir régulièrement votre voix ? J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de me suivre dans les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, sur Twitter et sur Facebook. Merci beaucoup. Be bless. Accentisana. Partout où vous êtes dans cette terre, dans ce monde où vous me suivez, Jaja vous adore. Bye bye. C'était Jaja, votre général de la voix. A plus tard. Je vous ai donné mes conseils. J'espère que vous allez le respecter. Alors moi, je peux rester comme ça ici toute la journée en train de vous parler. Et vous allez m'entendre chez vous. Mais même si j'ai d'autres choses à faire, je continue à être avec vous. Je veux vous chanter une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada